Ok, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Là on est dans les récompenses des jalons. J'aime juste d'ouvrir mon pack quotidien, mon 200ème. Fait que là, on a le choix d'une icône or de 96. Que je vais peut-être upgrader en 99 en biens estival, ça dépend c'est qui. Et 25 000 pièces. Fait que c'est vraiment pas pire, en plus mon taux de pièces est assez... Alors c'est pas très haut, juste 24 000. Fait que ça on va prendre les 25 000 pièces. Puis là on va voir ça monter. On attend pendant que les pièces se mettent. Fait que là j'étais à 49 000 et le pack icône. Ok, on a ça. Fait que là on va aller dans les packs dont on va voir ici. Bon, on a lui. Fait que avant d'aller l'ouvrir, on va aller voir en gros un peu c'est quoi les icônes or 96. Fait qu'on se retrouve dans l'album. Ok, donc là on est dans l'album de D3. D3 c'est... Steve Eisenman n'est pas là parce que c'est en 97. Mais il y a Chris Chelios. Je me suis fait une liste et qu'il y en a 17. Fait que je me suis fait une liste des 17. J'ai mis en ordre avec les synergies et ce qu'il me fallait dans mon club. Puis Chelios est 4ème. Fait que je suis à le point que je suis pas mal sûr de le prendre. Il y a Abusier. Puis Equilibre. Equilibre, je pense pas que je vais l'activer chez Lee. Mais c'est le temps de faire d'avoir des points de plus. En plus, j'ai besoin de défenseur droitier. Ben, je n'ai pas de besoin. Mais j'aime bien avoir un défenseur droitier qu'un défenseur gaucher. Fait qu'il y a ça. Il y a Chris Chelios. Après à D3 aussi, il y a Ted Lentier que lui j'ai mis 12ème. Parce que ses synergies, en plus il est petit. J'ai pas besoin d'un joueur vraiment petit. Ça dépend c'est quel. Exemple, Martin Saint-Louis que j'ai mis vraiment haut. Ça c'est plus pour les synergies. Mais en plus, ses synergies sont pas fameuses. Fait que lui, je l'ai mis 12ème. Et il y a aussi Terry Sartchok que lui, je l'ai mis dernier. Parce que j'ai pas besoin de gaulard. Puis c'est le gaulard qui a les pires synergies. Fait que je l'ai mis 17ème. Fait qu'on va aller voir les autres icônes. Non, c'est vrai, il y a Brandon Shanahan. Pardon, je l'ai pas vu. Lui, Shanahan, il est 11ème. Parce que lui aussi, ses synergies extincteurs, carrément, je l'active pas. Par contre, c'est quand même un gros gars. 1m91, 100 kilos. Fait que ce serait pas peu pour changer un peu la dynamique sur la glace. Fait que ce serait pas peu. Il y a pas mal de bonnes stats. Fait qu'on va checker. Ça dépend de qui qu'on va prendre. Qui qu'on va avoir comme choix. Fait qu'on se retrouve pour aller voir les autres icônes 96 qu'il y a. Ok, là on est dans l'album des Oilers d'Edmonton. Il y a Yari Khoury, que lui, j'ai mis 1er. À cause de ses barrages et abusiers. Puis qu'en plus, j'ai mis en 99. Ça serait vraiment pas pire. Je le ferais jouer avec Gretzky. Pour moi, je mettrais au sauce à 3ème, peut-être. Je sais pas, ça dépend. Fait que Khoury, je le ferais jouer genre avec Gretzky puis Lafleur. Ça serait une très bonne ligne pour le vrai en plus. 1m85, 6p1, 90 kilos. Très belle carte. En plus, il y a pas vraiment de points faibles. De toute façon, 99, on ira pas l'avoir. Mais de toute façon, 99 est très belle aussi. Ses points faibles, c'est pas mal juste l'aptitude à la bagarre. Sinon, c'est pas mal beau, pas mal toute. Fait que lui, il est 1er. Mais mon top 3 que j'ai fait, je pense, juste 2 des 3, là, ça va être dur de choisir. Fait qu'on se retrouve pour les autres. Ici, on a Rob Blake. 1m93, 102 kilos. Il est pas pire. Pas pire, un très bon format. Puis là, c'est un gros def que je pourrais mettre avec Sergeyev, peut-être. Sa deuxième paire. Par exemple, bon, à part Bolide, que j'ai plein de points. Fait que ça me sert pas à grand-chose d'avoir d'autres points. Puis Karean, ça, je l'ai mis... Je l'ai mis 8e, pareil. Parce que c'est un défenseur droitier. Puis j'ai pas besoin de défenseur gaucher. Puis j'ai besoin de défenseur droitier. Fait que c'est ça pour Blake. OK, là, je suis dans l'album des Canadiens. Il y en a 2. On va commencer par Jacques Plante. Jacques Plante, lui, j'ai comme mis tous les goalers au bas de ma liste. Parce que je n'ai pas besoin, comme que j'ai dit. Fait que là, je l'ai mis 15e. Il y a Distributeur puis Équilibre. Fait que pour le vrai, ça me sert pas à grand-chose. Distributeur, j'ai 22 points sur 20, je pense. Puis Équilibre, j'en ai 4. Fait que pour le vrai, ça me sert vraiment à grand-chose. Puis ici, il y a Awi Morinz. Que sa carte, en plus, elle est très belle. Avec ses synergies, il n'y a pas vraiment de points faibles. À part le point, tu sais, il n'est pas physique. C'est pas mal, c'est son seul point faible. Sinon, son tir, son patin, ses mains. Pas mal de tout. C'est un centre. Fait que il y a pas mal de face-off. 1m75, 75 kilos. Il est petit. 118 ans, c'est assez âgé. Mais sinon, c'est ça. Fait que c'est ça pour les deux anciens Canadiens. Ok, c'est Scott Niedermayer. Ça, je l'ai mis très beau dans ma liste. Je l'ai mis 9e. C'est pas si peu. Mais ça, défenseur gaucher, je n'ai pas de besoin. Fait que je fais le point. Il y a beaucoup de chances que je ne le choisis pas. Très belle carte. Une carte assez équilibrée pour de vrai. En plus, il y a la synergie équilibre. Bolide, ça lui fait une belle carte. Pour de vrai, pour votre équipe, si vous en avez besoin. Assez mobile. Pas trop grand non plus. Pour qu'il perde la vitesse. Pour un bon format. Ça a l'air d'une très bonne carte. Fait que c'est ça pour Scott. Ok, là, on est dans l'album des Highlanders. Il y a le gardien Billy Smith que j'ai mis avant dernier. Parce que des ferlantes, des routards, je n'ai pas besoin non plus. Fait que ça, les goalers ne vont pas m'attarder longtemps sur eux autres. Parce que je n'ai pas de besoin. Fait que après, ici, il y a Brian Trottier. Que lui, j'ai mis assez haut par exemple 7e. Parce que la carte, je la trouve très belle en plus. Il est un peu petit. Mais c'est parce que grave, il est gaucher. En plus, j'ai besoin de gaucher. Il y a beaucoup de faisceurs. Fait que je pourrais le mettre au centre. Sinon, c'est synergie. C'est pas vraiment intéressant ces synergies. Éclibre et coup de sirène. Fait que je ne pense pas que je le prenne. Pour de vrai même, je l'ai mis 7e. Il y a, ça me surprendrait que je le prenne Brian Trottier. Fait que ça, pour la lendeuse. Fait que Billy Smith et Brian Trottier, je ne pense pas que je les prenne les deux. Ok. Ici, Brian Leach. Un autre défenseur gaucher. Je l'ai mis 10e. Je ne penserais pas. Il y a des bonnes synergies par exemple. Distributeur contre sirène. Mais ce distributeur, j'ai trop de points. Il est assez lent. Mais ce n'est pas grave. Comme je l'ai dit, il est gaucher. Fait que lui et Niedermeyer, je ne les prendrais pas. C'est comme fini de base. Je ne les prendrais pas les deux. Même si ce sont des 4 que je pensais de les prendre. Je m'avais déjà dit de peut-être les prendre. Surtout Scott Niedermeyer et que ça ne se nèche pas Lid. Mais c'est ça. Je n'ai pas besoin de défenseur gaucher. Je ne sais pas si il faut un missile plein de coupures demain. Ok. Philadelphie. Il y a Bobby. Bobby Clark. Ah, il y a Bernie Parent aussi. Bernie Parent et Clark. J'ai mis 6e. Ok. Donc là, nous voilà dans l'album. Philadelphie. Avec Bobby Clark. Il y a TFR Lente et Abusier. Ce ne sera pas payé pour ma team. Mais si je l'améliorerais en 99, ça serait vraiment meilleur. Mais lui non plus, il n'est pas vraiment de points faibles. À part un petit peu la résistance. C'est un petit peu de physique. Mais il n'est pas si vite non plus. Mais il est gaucher. Il n'est pas grand. Mais en vrai, pour de vrai, sa carte, on dirait, ça a vraiment de l'air comme Scott Niedermeyer. C'est assez équilibré. Peut-être vrai, il y a des points faibles. Il y a des points forts. Mais ce n'est pas à l'extrême non plus. Je l'ai mis sixième. Je l'ai mis sixième. Ce serait le fun de l'avoir. La carte est belle aussi. Bobby Clark. On est chanceux. Sa carte, il y a des dents. Parce que c'est rare dans sa carrière qu'il y a eu des dents. C'est ça. On est gâté. On est gâté. Après Bobby Clark, il y a Bernie par an. Que lui, j'ai mis 14ième. Détonateur de Ferland. C'est sûr que ça ne fait pas de mal un peu de points de détonateur. Parce que je suis flush. Je suis 10 points sur 10. Fait que c'est ça. Mais je l'ai affronté à la ligne une fois. La semaine passée, je pense que c'est peut-être la semaine. Mais je ne tiens plus. Puis Bernie par an, il n'a pas été vraiment fort. Parce que tu sais, il est petit. Comme mon Bill Runford, il est vraiment petit. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est ça pour les deux joueurs de Philadelphie. Ok. Donc là, nous voilà dans l'album de Tom Pabé. On a presque fini d'avoir les secondes 96. Ça avance bien. Martin Saint-Louis. Avec ses deux synergies barrage et bike de somme. Et malgré qu'il est très petit. Ce serait un très bel ajout pour mon équipe. Gaucher. En plus, il est très vite. Je l'ai mis deuxième. Martin Saint-Louis. Deuxième. Je l'ai mis haut. Fait que c'est mon top 3 Saint-Louis. Koury et l'autre qu'on va voir juste après. Je regarde un petit peu de suspense. Mon top 3, je ne sais pas. J'hésite entre les trois. Mais c'est sûr que Koury, ce serait le meilleur choix. En plus, je pourrais faire une belle paire avec Gretzky, les René, les deux. Ça serait vraiment intéressant. Fait que c'est ça pour Saint-Louis. On passe au dernier album. Où il y a les deux derniers 96. Ce que je veux vous montrer. Bon. Ici, on a Charlie Connaker. Que j'ai mis très très beau. J'ai mis 13e. C'est comme le pire joueur que je peux prendre pour le vrai. La carte est belle. En plus, avec sa photo en noir et blanc. Je trouve ça beau. Mais premièrement, c'est un droitier. Deuxièmement, il y a des synergies de marde. Pardon. Secret Realm, Voleur. Moi, c'est les deux prêts synergies que tu peux pas avoir. Puis, tu sais, bon, il n'est pas si payé quand il fait six pieds. Six pieds, à peu près. Oui, il fait six pieds. Fait que lui, c'est sûr que je ne le prends pas pour le vrai. J'aime mieux prendre Southchoke avant lui pour le vrai. Pas une belle carte, pas des belles synergies. Ben, pas une belle carte, je veux dire. Pas des belles synergies, droitier. Fait que Connaker, c'est barré de la liste. Et le dernier, Ricohne 96, qui reste à vous montrer, c'est Matt Sundin. Que j'ai mis troisième. Fait que ça, mon top 3, c'est Sundin, Saint-Louis et Koury. Avec ses synergies de distributeurs, voleurs. Je l'améliorerai à 99. Fait que les re-voleurs d'actués, mais comme juste pour lui. Fait que ça serait comme des points perdus. Dans le néant, quelque part, je ne sais pas trop où. Ça serait ça. Puis Saint-Louis, pas Saint-Louis, Sundin. Un mètre 96, 105 kilos. C'est un des rares assez robustes. Que je dirais des 96. Sinon, à part lui, tu sais, il est un rubblé. Tu sais, les défenseurs, mais les attaquants, il n'y a pas vraiment des gros attaquants. Fait que lui, ce ne serait pas point. Je lui mettrais sa carte avec les nordiques pour faire un peu vintage. Fait que ce serait ça, mon top 3. Fait que là, on va aller d'impact non ouvert. Aller ouvrir mon icône. Je viens de vous montrer les 17 icônes qu'il y a. Fait qu'on va aller ouvrir le pack. OK. Là, on est dans un pack non ouvert. Donc, c'est l'heure. Ouvrez maintenant. Let's go. Là, on a nos 4 icônes. Expert 96. Mon premier icône or. Cette année, c'est tout. Est-ce qu'on a rechangé? Fait que go. On ouvre lequel en premier? 1, 2, 3, 4. Ouvrir la deuxième. Go. OK. Montrer l'élément. Le Calder. 4 coupes cette année. 11 NHL All-Star. Détroit. Oh non! Non! Non, pas Terry Sawchuck. Lui, c'est sûr que je ne le prends pas. C'est comme ça que le 17e que j'ai mis dans... OK. Bon, on va ouvrir la quatrième. Go. Quatre coupes cette année où lui c'est. 11 NHL All-Star Game. 379 vifus. Détroit encore. Non, mais t'es... Mais c'est une blague! Deux des pires joueurs que je peux pogner, ils me les donnent en startant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh non. Oh non, je sens ça. Euh... Pfff... Courri, Sundin ou Saint-Louis, s'il vous plaît. Un des trois. Même Chalios. Faut qu'il ait montré l'élément. Une coupe cette année. OK. Cinq, euh... Ah. T'auras-tu Sundin? Mais non. Mais non. Mais non. Non. En startant, il me donne le 17e choix de ma liste. Après, le 2e que je pogne. Le 12e choix de ma liste. C'était après le 13e choix de ma liste. Si vous plaît. Au moins, au moins dans le top... Dans le top 6. Genre Clark, Morin, Chadio, Sundin, Saint-Louis ou Khoury. Hein, c'est ceci-là, je serais content. Mais non. Parce que là, ma meilleure choix, c'est Ted Lansing. Mais je ne le ferai pas jouer. Il va pourrir à quelque part, je ne sais pas. Faut de rien à carte. De rien à carte, s'il vous plaît. Six coupes cette année. Non! Deflection in front, hulks it away. Oh, what a tall save to Hayman! Shot caught from out of nowhere! Il est sportif, ma fucking ass. Sérieux? Oh my god. C'est 4 des pires choix que je pourrais avoir. Mon meilleur choix que j'ai là-dedans, c'était Ted Lansing, puis il était 12e. Hey, je start. Sort Chuck 17e. C'est juste un choix. Les autres, ça va être pas si pire. Après, je pogne Lansing. 12e. Là, je commence à m'inquiéter un peu plus. Il y en reste juste 2. Après, Charlie Connaker, le pire attaquant que je pourrais pas pogner. Mais elle a pas les joueurs. Pas les joueurs. Si on compte pas les goleurs. 13e. Puis après, je pogne Joke Plante. Qui est 15e dans ma liste. C'est quoi cette joke-là? Voyons! Mais t'es obligé de pogner tête, Lansing, pour de vrai. Ah, ça tourne pas. On va dire que j'entends du vent. Je sais pas, c'est-à-dire. C'est comme du vent dans le jeu. En plus, les goleurs, c'est sûr, je les prends pas. T'sais, Joke Plante, t'irais pas peu dans mon équipe du Canadien, mais c'est deux styles debout. Fait que ça, je laisse faire. Fait que ça va être entre Charlie Connaker et Ted Lansing. C'est les deux pays joueurs que je pourrais pas pogner. Non, mais Natchel peuvent pas me... Moi, je comptais sur le compte de 96. Je me suis dit, par exemple, je pogne... Même si ça aurait été, genre... Je sais pas, au moins... T'sais, Bobby Clark qui était à 6e, là. Ça aurait été plus le fun. Non, mais... Ah, c'est parce que j'étais en vidéo, sinon, je... Je pense que je vais prendre Ted Lansing. En plus, là, t'sais. Un grand joueur de hockey, Ted Lansing, là. Une légende. Mais j'suis... J'suis déçu, là, pour de vrai. Natchel, là. C'est quoi la joke, là? J'ai... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai lu pas un épisode? Mes mères, heu... Plus d'infos. Pour de vrai Natchel, là, ça me... Je pense pas qu'il est ordinaire de la même. On dirait que je vais pas le prendre. On dirait que je suis comme sous le choc, là, présentement. Les gauleurs, c'est sûr que je les prends pas, mais... Ted Lansing ou Charlie Connaker. Bon, on va prendre Lansing sûrement, mais on va rester un peu pour checker. Bon. Son patin, il... Déjà, Ted Lansing, il patine mieux. Charlie, il a un meilleur petit sir, mais globalement... Ouais. On va prendre Ted Lansing. C'est chiant, ça. Pfff... M'en sérieux, c'était le pire. T'sais, c'est sûr que le pire affaire que je pourrais pogner, c'était les 4 gauleurs. Mais ça, pour de vrai, c'est le pire. Je peux pas pogner vraiment quelque chose de pire que ça. 2 gauleurs avec les 2 pire joueurs que je peux pas pogner. Regarde. Ted Lansing. Tent de choisir. Ah oui. Pfff... Bon, ça va être tout pour la vidéo. J'ai quand même attendu 200 jours pour avoir un joueur que je suis pas mal sûr qu'il jouera même pas dans ma team. Fait que si t'as aimé la vidéo, like, abonne-toi, commente, partage à tes amis pour voir comment que j'ai été déçu. Fait que c'est là, ça va se terminer là, pis... Ciao tout le monde, bonne soirée, bonne journée, et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada